On commence tout en bas. Au dernier mot du « Dav Kav Dalet » la Mishnah nous dit Celui qui dit, en s'adressant à Hachem, il lui dit « Que te bénisse les gentils. » C'est les minimes, ceux qui ont un manque en émouna qui parlent comme ça. Rashi explique. Pourquoi il dit à Hachem que les gentils te bénissent ? Il aurait dû inclure les Réchaïm aussi. Les Réchaïm aussi doivent louer à Kadash Baruch Hu. Même les Réchaïm, quand ils louent à Kadash Baruch Hu, la louange d'Akadash Baruch Hu en ressort. Et donc il ne faut pas dire que ce sont que les Tovim, les bons, les Tadikim qui vont te louer à Hachem. Tout le monde va le bénir et le louer. Celui qui dit aussi, « Alkan tippor yagi urah hamecha » Sur le nid d'oiseau, arrive ta pitié. Rashi explique, il dit comme ça. « De même que ta pitié est arrivée sur le nid d'oiseau, quand tu as ordonné, c'est moi qui ajoute en parenthèse, quand tu as ordonné de ne pas prendre la merde sur les petits, de fermer la parenthèse, de la même manière, tu auras pitié de nous. De la même manière, aie pitié de nous. Celui qui dit ça, ce n'est pas bien. Il faut le faire taire. Il faut lui dire qu'il ne parle pas comme ça. Il ne fasse pas une filet comme celle-là. Donc, « Alkan tippor yagi urah hamecha » Celui qui dit que sur le nid d'oiseau arrive ta pitié, « Ve'al tov izahar shemecha » « Et sur le bien sera mentionné ton nom, tout le bien fait que tu nous donnes. » Ou bien celui qui double le mot modim, on le fait taire. Dans ces trois cas-là. Celui qui change le sens de la parasha des arayot, où la Torah interdit les mariages interdits, celui qui change le sens et qui donne une autre traduction dans les psukim, on le fait taire. La Gemara explique, c'est quelqu'un qui dit, quand la Torah nous dit « Tu n'as pas le droit de dévoiler la nudité de ta mère » par exemple, il dit « Ça veut dire que tu n'as pas le droit de dire du mal d'elle. » Et ce n'est pas ça le pshat, ce n'est pas ça le sens du passuk, enfin pas au contraire, mais en tout cas le passuk ne parle pas de ça du tout. Il est en train de parler ici de rapports interdits. Et donc celui qui change la traduction du passuk et de même, donc ça c'est à Mekhané Baréot, mais chaque qui nous tourne le fait taire, à Omer ou Mizarachalotitaine, les avir et la moler. Celui qui traduit le passuk, que dit la Torah, « De ta descendance tu ne donneras pas pour faire passer au moler. » Moler c'est le nom du Navodazara. On faisait là-bas, on faisait passer, on donnait les enfants au curé de Navodazara, et il les faisait passer dans le feu. Et ça c'est du Navodazara que la Torah interdit ici dans ce passuk en disant, « Oumizarachalotitaine de ta descendance, de tes enfants, tu ne donneras pas au curé les avir et la moler pour faire passer au moler. » Et lui, il traduit le passuk autrement. Il dit, « Tu n'as pas le droit d'aller avec une goya. » Et c'est ça ce que veut dire le passuk. « Oumizarachalotitaine ne donne pas de tes enfants, c'est-à-dire ne va pas avec une goya, les avir et la moler. » pour que finalement tes enfants ils aillent à la... ils deviennent comme des goyms, qu'ils soient des goyms en fait. Et c'est ça ce que la Torah, elle voudrait dire d'après sa traduction dans les mots, « Oumizarachalotitaine de la moler. » Elle ne parle pas du tout d'Avodazara. Ce n'est pas qu'il est en train de donner son fils au curé pour qu'il le fasse traverser le feu de l'Avodazara. C'est qu'il est en train de le passer, il serait en train de nous dire, « Ne donne pas ta descendance, ta suite, à une goya en fait. » deviendra ensuite un goyms en fait. Et ça, il traduit comme ça le passouk, « Meshatkinoto binzifar » On le fait taire en le grondant. Parce qu'il change les halachot complètement de la Torah. Pas que c'est une mitzvah, « Chazé shalom » de se marier avec une goya, mais c'est que ce passouk-là est en train de parler d'autre chose. Et celui qu'il traduit autrement, il est en train de rentrer un carrette de ce passouk-là sur un autre sujet que celui que la Torah a parlé. Et donc finalement, il ne va pas interdire ce que la Torah interdit. Il va ajouter des mitzvahs là où la Torah ne les a pas dit sous cette forme-là. Donc on le gronde et on le fait taire. La Gemara demande, « Chazé shalom » de se marier. Je comprends pourquoi il faut faire taire. Celui qui répète « Modim, Modim » dans la tequila, il dit deux fois « Modim » On dirait qu'il remercie ici deux autorités, deux dieux. Celui aussi qui dit « Sur le bien sera mentionné ton nom, je comprends ainsi qu'il faut le faire taire. » Parce qu'on a l'impression qu'il est en train de dire « Sur ce qui vient de bien, il faut remercier Hachem. Sur ce qui vient de mal, il ne faut pas le remercier. » Mais ce n'est pas vrai. Or, ce n'est pas vrai. « Où t'nann » Un homme a l'obligation de remercier, de bénir Hachem même sur le mal qui lui arrive qu'Hachem de la même manière qu'il doit le bénir sur le bien. Il faut bénir toujours Hachem, sur tout ce qu'on reçoit. Qu'on ait l'impression que ce soit bien ou qu'on ait l'impression que ce soit mal. De toute façon, c'est bien, il faut le bénir. Donc, il y a une mocha spéciale qui a été instituée par les Hachemim à Baruch Dayana Emet. « Et là, il faut faire taire celui qui dit « Sur le nid d'oiseau, tu as pitié. » Pourquoi il faut le faire taire ? Qu'est-ce qu'il a dit de mal ? Ils sont en discussion dessus deux Amoraïm en Eret Yisraël qui sont Rabi Yossi Barav et Rabi Yossi Bar Zvidah. « Chadamar » un, il dit « Il met de la jalousie dans la création du monde comme si la Kaddash Baruch n'a pitié que finalement de l'oiseau et ses petits poussins plus que des autres bêtes et animaux. Et l'autre, il dit « La raison, elle est parce qu'il est en train de faire ici des mitzvahs de la Kaddash Baruch de la pitié ce ne sont que des décrets. » C'est-à-dire « Ne te mêle pas de la raison de la Kaddash Baruch ce n'est pas une question ici de pitié ou pas de pitié. La Kaddash Baruch a dit « Tu ne prends pas la merde sur les petits et bien tu ne la prends pas. » Pas « Tu rentres ici une question de pitié ou quoi que ce soit. » Il faut les faire de toute façon les mitzvahs à la Kaddash Baruch. « Haoud et Nahit Kamed Rabah » Il y a un chazan qui est descendu devant Rabah pour être chazan. À l'époque, le chazan, il se faisait la filet un peu plus bas que les autres parce que c'est écrit « Mima Makim Karatih HaHachem » « Des profondeurs jetaient à plat Hachem » Donc on dit « Il est descendu ». Il est descendu devant Rabah et il a dit « Amar, à ta chastal kan sipor » « Toi, tu as eu pitié sur le nid d'oiseau » « Toi, aie pitié de nous » « Amar, Rabah a dit « Ah, combien ce khacham-là il sait demander pitié à son patron à Hachem » « Regarde comment il sait bien prier il sait bien demander » « Amar, à l'abaye Abaye a demandé à Rabah « Mais pourquoi tu es content de cette fille-là ? » « On a enseigné dans la Mishnah il faut le faire taire c'est pas bien ce qu'il a dit pourquoi tu es content de lui ? » répond l'agmara « Rabah en réalité il a fait semblant d'être content de ce khacham pour tester Abaye pour raffiner Abaye Abaye était son élève il voulait voir sa réaction donc il a fait semblant de dire « Ah, quel bel tefillah » comme il sait bien demander et Abaye il a su réagir comme il fallait en disant « Non, c'est pas bien » un autre khacham était devant Rabi Hanina et il a dit dans la tefillah « Amar Akel Agadol Agibor Vanora Aadir Vechazak Vehamit il a ajouté encore des louanges à Kadosh Bauchu qui ne sont pas dites dans la tefillah il a ajouté « Adir Vechazak Vehamit » Si ce n'est que ça a été écrit dans la Torah par Moshe Les Anchech sont venus et ils ont répété « Akel Agadol Agibor Vanora » Nous on aurait même ça on n'aurait pas dit et on l'a dit parce que ça a déjà été dit par Moshe et ça a été répété par les Anchech donc on peut se permettre de les dire dans la tefillah et toi tu te permets d'en dire tellement ça ressemble à un homme qui avait mille millions de dinarim d'or c'était un milliardaire en or on disait sur lui c'est un milliardaire en argent n'est-ce pas qu'on est en train de rabaisser Akadosh tout est entre les mains de Akadosh Baruch sauf une chose qui n'est pas entre ses mains ça a été transmis à l'homme la crainte d'Hachem c'est l'homme qui se travaille Akadosh Baruch il est capable c'est vrai Rachid dit Akadosh Baruch il est capable d'offrir à un homme sa crainte ou au contraire de l'en empêcher mais finalement il a transmis ça à l'homme c'est le travail de l'homme chez Nehémar comme il est dit et maintenant Israël qu'est-ce que Hachem demande de toi qui imliira uniquement la crainte donc finalement ça a été transmis entre les mains de l'homme c'est à lui de choisir combien il craint Hachem la Gemara demande est-ce que quand le patient me dit qu'est-ce qu'Hachem te demande il ne te demande que de le craindre est-ce que ça veut dire que c'est une petite chose et ce n'est pas une petite chose la crainte d'Hachem c'est une grande chose il faut se travailler répond la Gemara In l'égalé mon cher Abenu miltas utrati oui effectivement à propos de par rapport à mon cher Abenu la crainte d'Hachem c'est une chose petite ce n'est pas si si grand que ça ce n'est pas si on peut dire qu'est-ce qu'Hachem ne te demande et Hachem ne te demande que la crainte d'Hachem c'est tout comme si c'est quelque chose de petit de simple disons plutôt de simple ça ressemble c'est comme quelqu'un si tu lui demandes un objet grand mais il l'a ça lui paraît pas si impossible pas si grandiose si par contre tu lui demandes katane tu lui demandes un petit objet il ne l'a pas ça lui paraît comme être une grande chose il n'y attend pas il n'y arrive pas donc si tu lui demandes tu demandes à quelqu'un un hélicoptère et il en a un il va te dire ouais ça va c'est vrai bon ça va c'est pas c'est pas si impossible que ça si tu demandes à quelqu'un un tir bouchon alors qu'il n'a pas il va te dire j'ai retourné la maison je ne l'ai pas trouvé ça lui paraît trop grand donc ici aussi la crainte d'Hachem pour Moshé Rabbeinu qu'il a acquise qu'il avait pour lui c'est une chose simple c'est pour ça que le Pasuk dit qu'est-ce qu'Hachem te demande il ne te demande que ça comme si c'était une chose simple celui qui dit il se répète c'est comme quelqu'un qui se répète en disant donc il faut le faire taire celui qui dit le Shemaï qui se répète c'est pas beau ce n'est qu'un problème de Megune c'est pas joli de dire comme ça mais c'est pas qu'on le fait taire donc pourquoi tu dis c'est comme maudit maudit mais donc on le fait taire il faudrait l'empêcher ça dépend s'il dit un mot après l'autre non il dit un mot et il le répète à chaque fois il dit que le mot Shemaï il se répète ça c'est une chose et il y a une autre manière de se répéter c'est quelqu'un qui a dit le Pasuk entièrement et il s'est répété donc s'il dit le Pasuk entièrement il s'est répété là il faut le faire taire parce qu'on a l'impression qu'il prend sur lui l'autorité comme si c'est Shalom de deux dieux différents donc on ne le laisse pas dire un Pasuk et le répéter mais quelqu'un qui répète un mot c'est de la bêtise c'est de la bêtise il n'y a pas besoin de le faire taire parce qu'il n'y a pas un mauvais sens par contre c'est de la bêtise parce que ça justement ça n'a pas de sens de répéter chaque mot deux fois la Gemara demande Amar le Rafapa le Rava Védilma pourquoi tu lui en veux tellement de dire un mot et de le répéter peut-être que au début il a dit la première fois le mot il n'était pas concentré dans ce qu'il disait maintenant il s'est concentré Amar le Rava lui a répondu à Rafapa est-ce qu'il parle comme à un ami à Kadosh Baruch il dit le schéma comme s'il parlait à son ami il se répète il rêve il n'est pas là il n'est pas concentré il est concentré et il n'en a même pas honte il se répète comme ça pour montrer qu'il n'était pas concentré il n'était pas là celui qui dit sans se concentrer je lui donne un coup avec un marteau de forgeron jusqu'à ce qu'il se concentre c'est quoi cette manière de se répéter parce qu'il n'était pas concentré Amhaneb Arayot Meshatkinoto celui qui change la traduction des psukim de Arayot des mariages interdits des rapports interdits on le fait taire Tanerab Yosef Klonaviv Klonimo c'est celui qui dit quand la Torah interdit les rapports avec son père et sa mère il est traduit non la Torah tu n'as pas le droit de dévoiler la nudité de ton père ou de ta mère ça veut dire que tu n'as pas le droit de raconter de leur mal de montrer leurs défauts et c'est comme ça qui traduit les psukim et là on le fait taire parce qu'il change les mitzvot celui qui traduit le passuk il disait tes enfants tu ne donneras pas au curé pour faire passer à la Vodazara du Moler et il change la traduction de ce passuk là qu'est-ce qui change Tanerab Yishmel il dit comme ça c'est un juif qui est allé avec une goya et que donc il a eu un fils d'elle qui est devenu un goya c'est de ça que la Torah parle selon la traduction de cet homme là qui traduit le passuk il dit le titan ne donne pas de tes enfants ça veut dire qu'il va avec une goya et donc ça s'appelle qu'il est en train de donner de ses enfants pour la Vodazara c'est comme ça qu'il traduit le passuk et là on a dit il faut le gronder et lui dire de ce terme de ne pas changer le sens des psukim Mishnah suivante Maseh Reuven Nikra Velomitargem l'histoire de Reuven se lit mais ne se traduit pas c'est écrit dans le psukim que Reuven est allé avec Bila la servante de son père et cette faute là de Reuven elle n'est pas exactement elle n'a pas eu exactement comme ce que le passuk le dit mais de toute façon de toute façon et on n'a pas le droit de traduire ce passuk là parce que c'est à cause du Kavod de Reuven Maseh Tamar Nikra ou Mitargem l'histoire de Tamar et Yehuda Yehuda il a pris Tamar au carrefour il l'a vu il est allé avec elle il a eu des enfants des enfants de dead ce rapport là cette histoire là de la Torah on lit et on traduit ça c'est pas grave que tout le monde le comprenne le début de l'histoire du Vaudor on lit et on traduit mais la deuxième partie on lit et on ne traduit pas la commande va expliquer quel est le problème les psukim de Brikat Kohanim on les lit dans la Torah et on ne les traduit pas de même l'histoire de David et Amnon le fils de David qui s'appelait Amnon qui est allé fauter avec sa soeur qui s'appelait aussi Tamar ce sont des psukim qu'on lit mais on ne traduit pas selon la correction du bar on ne lit pas du tout on ne les lit pas du tout ces psukim là est-ce qu'on peut lire une aftara de Massé Merkava Massé Merkava c'est ce qui se passe dans le ciel comment Akadosh Baruch Hu il réside dans le ciel tout ça ça s'appelle Massé Merkava on ne lit pas de aftara de ça selon Rabbi Houda c'est permis Rabbi Lézer on ne fait pas de aftara avec les psukim de Houda qui parlent d'Averot de Yerushalayim qui nous fait une longue liste des psukim et la vraie ta elle nous introduit en disant comme ça il y a des psukim qu'on peut lire on peut même les traduire en public il y en a d'autres qu'on les lit mais on ne les traduit pas il y en a que ni on les lit ni on les traduit l'Agemar explique elle nous analyse très précisément alors l'Agemar dit comme ça Balat Akanashpa Siman c'est le Siman de tous les les premiers psukim que l'Agemar va ramener maintenant qu'on peut les lire on peut les traduire aussi il n'y a pas de problème donc le Bet par exemple c'est Massé Bereshit Bet de Balat c'est Massé Bereshit les psukim la création du monde on les lit on les traduit il n'y a pas de problème Pchita c'est évident tu aurais pu dire ils vont commencer à poser des questions profondes qu'est-ce qu'il y a en haut de tout en bas de tout on tourne la page qu'est-ce qu'il y a avant et après devant ou derrière ils vont poser des questions qu'on n'a pas le droit de poser c'est des recherches qui ne sont pas autorisées des recherches philosophiques un peu et donc j'aurais pu croire que pour ne pas que les gens en arrivent à ces questions là on n'a pas à traduire les psukim de la création du monde qu'il n'y a aucun problème on peut lire et traduire voyons ici tout en haut à droite qu'est-ce qu'il y a devant et derrière qu'est-ce qu'il y a après la fin du monde à l'est et à l'ouest ou bien qu'est-ce qu'il y avait avant au niveau du temps avant les six jours de la création qu'est-ce qu'il y aura après que le monde sera terminé on reprend dans l'agmara la première ligne l'histoire de l'autre qui a fauté avec ses deux filles on lit et on traduit j'aurais pu croire qu'il faudrait craindre le kavod de Abraham et que donc c'est un manque de c'est un peu un manque de kavod pour Abraham avec nous de dire que voilà ce qu'est devenu l'autre qui était son neveu et qui était très proche de lui et donc j'aurais pu croire que non on n'a pas à traduire l'histoire de l'autre avec ses filles ou peut-être même pas à les lire en tout cas la chale on lit et on traduit il n'y a pas de problème l'histoire de Tamar qui est allée avec Yehuda ça se lit ça se traduit Pchita c'est évident j'aurais pu croire qu'on devrait craindre le kavod de Yehuda et donc on n'a pas à traduire cette histoire que Yehuda finalement il est allé avec Tamar au contraire la Gemara dit on vient nous apprendre que ça c'est un kavod c'est une louange pour Yehuda de raconter cette histoire Deodekar Yehuda a avoué en public que c'est lui qui est allé avec Tamar alors qu'il allait la tuer en disant elle a fauté avec un inconnu et quand il a compris que c'était lui-même elle lui avait envoyé les simanimes alors que quand il était avec elle il ne savait pas qui elle était et là il a compris qu'il s'agissait de lui-même il a avoué en public et donc c'est un kavod pour lui au contraire c'est de l'honneur pour lui de raconter cette histoire La première histoire donc la première partie en fait de l'histoire du Vaudor se lit et se traduit Pchita c'est évident J'aurais pu croire qu'on devrait craindre au kavod d'Israël de ne pas raconter sur le peuple juif qui ont fait une telle telle avéra du Vaudor donc j'aurais pu croire qu'il ne faut pas traduire ces psukim au contraire au contraire c'est bien pour eux c'est bien pour Israël de se rabaisser à ce qu'on raconte cette histoire grâce à ça ils ont une kapara on voit ici quelqu'un qui a fait une avéra et que finalement cette avéra elle s'est publiée et il ne sait pas où se mettre et au contraire c'est bien pour lui parce que c'est une kapara et donc il devrait être content de ça on continue dans la Gemara quand la Torah elle donne des clalotes et des brachotes des malédictions et des bénédictions au peuple juif ça se lit et ça se traduit pshita c'est évident maud et tema j'aurais pu croire nechuj dilma alors ici il y a une correction il faut dire comme ça nechuj dilma atul le me'avad me'avad j'aurais pu croire qu'ils risquent finalement de faire les mitzvot en entendant tout ce qui risque de leur arriver de bien ou de mal s'ils ne font pas alors finalement ils vont faire les mitzvot pour ça ils n'auront pas l'intention de faire les mitzvot pour la mitzvah pour Hachem ils vont les faire pour être bénis et pour ne pas être maudis et donc j'aurais pu croire que c'est un problème de traduire tout ça qu'à Mashman on ne craint pas ça on continue dans la Gemara Azharot ve'onachin d'accord j'ai sauté trois mots et ces trois mots là ils vont revenir tout de suite maintenant Azharot ve'onachin quand la Torah a donné des avertissements et des punitions celui qui fait comme ça il sera puni comme ci celui qui fait comme ça il sera puni comme ça et donc ici on n'est pas en train de parler maintenant des malédictions que la Torah a données on est en train de parler maintenant de celui qui a fait d'Averot il est Hayav à chaque fois de telle et telle punition et ça on lit et on traduit Pshita c'est évident tu aurais pu dire alors là il faut lire justement les mots qu'on a souhaités on devrait dire les gens finalement ils vont se décourager ils vont dire regarde quelle punition il y a bon laisse laissons tomber tout ça allons profiter allons au plaisir du Olamaze allons à nos passions de toute façon finalement on sera puni donc j'aurais pu croire que c'est un problème de lire et traduire toutes ces punitions là et ces avertissements difficiles durs on te dit qu'à Mashmala il n'y a pas de problème ça se lit ça se traduit L'histoire que Amnon a fauté Amnon le fils de David a fauté avec sa soeur Tamar ce sont des psukim dans le Navi que Nicaram Mitargem on lit et on traduit et de même l'histoire d'Avshalom le fils de David qui lui aussi a fauté ça se lit et ça se traduit Pshita c'est évident on devrait craindre on devrait faire attention au Kavod de David et c'est un manque de Kavod pour David qu'on raconte de telles histoires sur ses enfants ça se lit et ça se traduit L'histoire de la Pilegash Bagiva qui était la femme sur la colline de Binyamin qui a été qui a été agressée par les voyous là-bas de Binyamin jusqu'à ce qu'elle est jusqu'à ce qu'elle est morte tellement elle a souffert d'eux et cette histoire-là donc ça s'est très mal déroulée ensuite il y a eu la grande guerre contre Binyamin parce qu'ils sont venus à la défense de ces voyous et donc il y a eu la guerre de toutes les autres tribus contre Binyamin et la tribu de Binyamin finalement a presque été perdue complètement presque a été effacée complètement en tout cas cette histoire-là Nicaram ou Mitargem ça se lit ça se traduit Pchita c'est évident Maoudetema Lerouchlikwoda de Binyamin Kamashmalan j'aurais pu croire on devrait craindre au kavod de Binyamin de raconter une histoire pareille c'est un manque de kavod pour Binyamin Kamashmalan qu'on ne craint pas ça et on peut lire sans problème et même traduire cette histoire Hodat Yerushalayim et Toavotea les psukim dans le Navi qui dit fais savoir Yerushalayim c'est Averot Nicaram ou Mitargem ça se lit et ça se traduit Pchita pourquoi pas c'est évident ça vient exclure de ce que Rabi Lézer a dit lui Rabi Lézer il n'aimait pas qu'on traduit ça en public c'était l'histoire d'un homme qui lisait devant Rabi Lézer les psukim de Hodat Yerushalayim et Toavotea donc il lisait ces psukim là sur les Averot de Yerushalayim Amar le Rabi Lézer il était très sensible à ça il lui a dit au lieu de vérifier la verote et les bêtises de Yerushalayim va vérifier les saletés de ta mère va vérifier le comportement de ta mère on est allé vérifier après lui effectivement on a trouvé que cet homme là n'était pas entièrement caché il y avait quelque part il y avait un problème et donc Rabi Lézer lui il n'aime pas cette aftara là pour lui on ne lit pas cette aftara mais la Mraïta ne pense pas comme ça on peut lire on peut même traduire voici les psukim qu'on lit et on ne traduit pas le rej c'est donc l'histoire de Reuven qui est allée avec Bil'a la servante de son père ça se lit ça ne se traduit pas d'ailleurs ça ne s'est pas passé exactement comme ça simplement la Torah elle considère comme s'il l'avait fait Rabbi Hanina Ben Gamliel est arrivé à un endroit qui s'appelle Kavoul et le bal il lisait dans les psukim il lisait donc le passuk justement où c'est écrit que Reuven est allé avec Bil'a la servante de son père et lui Rabbi Hanina Ben Gamliel a fait signe à celui qui traduisait le passuk il lui a dit ne traduit que la fin du passuk et pas le début la fin du passuk qui dit et les fils d'Israël étaient douze et là on a inclus Reuven parmi eux comme s'il n'avait pas fait aucune avera ici il n'avait pas fauté et il lui a dit ça tu peux traduire mais le début du passuk ne traduit pas les Chachamim l'ont loué ils étaient contents de cette décision de ne pas traduire l'histoire de Reuven on a vu que la deuxième partie de l'histoire du Vaudor se lit mais ne se traduit pas de quoi il s'agit depuis que c'est écrit dans les psukis Moshe a demandé à Aaron qu'est-ce qui s'est passé et Aaron lui a répondu jusqu'au passuk où Moshe a vu et qu'est-ce qu'Aaron lui a dit là-bas c'est écrit dans le passuk Aaron a dit qu'est-ce que je pouvais faire j'ai mis l'or dans le feu et est sorti ce vaut là et donc ce passuk là qui dit ce vaut là il est sorti ça laisse entendre comme s'il est sorti tout seul et comme s'il avait il avait du pouvoir et c'est pour ça qu'on ne peut pas traduire ce psukim là parce que ça laisse ça laisse une erreur ici à ceux qui veulent croire qu'il avait un peu de pouvoir ce Vaudor un homme doit toujours faire attention à ce qu'il dit à ses réponses car de la réponse qu'Aaron a donnée à Moshe Pacru ça veut dire ils ont abandonné la Torah ils ont ils ont jeté le joug de la Torah dessus eux ceux qui veulent critiquer chez Nehémar parce que le passuk dit là-bas je l'ai jeté dans le feu et est sorti ce vaut là donc ceux qui cherchent toujours dans les psukim à prouver comme si il avait du pouvoir dans la vaut d'Azara ils trouvent ce passuk là ils disent voilà tu vois le vaut il est sorti tout seul les psukim de on lit on ne traduit pas parce que c'est écrit dans les psukim de Hachem va te favoriser et ça laisse un peu ça laisse un peu un étonnement pourquoi est-ce que Akadash Bokhi va favoriser les juifs plus que les goïms c'est un peu pas juste et ils ne savent pas que c'est très juste parce que les juifs aussi ils favorisent Hachem ils font plus que ce qu'ils ont le devoir de faire donc Akadash Bokhi vis-à-vis d'eux ils se comportent avec la même mesure ils leur donnent la même mesure ils leur donnent plus que ce qu'ils méritent puisque eux ils font plus que ce qu'ils ont le devoir de faire Akadash Bokhi ils leur donnent plus que ce qu'ils méritent et donc puisqu'il y a quand même ici lieu de se tromper sur ce passuk en disant pourquoi les juifs plus que les autres c'est pas juste donc on ne traduit pas ces psukim l'histoire de David et Amnon on ne lit pas et on ne traduit pas l'agmara demande on a déjà dit que l'histoire de Amnon qui a foughté avec Tamar sa soeur et bien ça se lit ça se traduit pourquoi tu me dis qu'on ne lit pas cette histoire-là de David et Amnon répond l'agmara à l'okashia adhirtiv Amnon ben David adhirtiv Amnon Stama ça dépend s'écrit dans le passuk Amnon fils de David ou bien s'écrit Amnon tout court si s'écrit Amnon fils de David alors ça se on ne lit pas on ne lit pas du tout parce que c'est un manque de kavod pour David si s'écrit Amnon tout court on peut lire tous les psuchims qui sont écrits dans la Torah sous forme de déshonneur de honte on les lit c'est une sorte de correction de lecture on les lit de manière un peu améliorée comme par exemple le passé qui dit la Gemara nous donne toute une liste de changements dans la lecture des psuchims de manière à ce que le passuk soit lu avec plus d'honneur que ce qu'il a été exprimé en réalité ça a le même sens simplement le mot il est plus plus propre disons parce que en fait là-bas la Torah ça rentre dans les clareuses de la Torah où la Torah elle dit qu'un homme va se marier avec une femme et elle sera prise par un autre homme et donc ici le mot Ishgalena il est plus clair disons que le mot Ishkavena qui veut dire un autre homme Ishkavena il va la coucher le mot Ishkavena la traduction elle est plus directe elle est plus claire et donc on change on change le mot de la Torah au lieu de lire Ishkavena comme c'est écrit dans la Cepha Torah en Ishkavena de même parmi les cadottes écrit qu'il y aura une maladie aux sorties du corps et là-bas aussi on fait un changement de manière à ce que ce soit moins clair encore un passuk dans le Navi qui dit on dit qui veut dire il s'agit là-bas des excréments qui étaient mis en vente à cause de la famine et les gens ils mangeaient ça et on change là-bas encore une fois on transforme le mot qui veut dire qui est plus plus clair on le change en divionime qui veut dire en fait les sorties des pigeons de même le passuk dit là-bas aussi on le change en disant c'est à nouveau plus ou moins la même chose on change donc le mot qui veut dire leurs excréments et on change en qui veut dire soit peut-être leurs urines mais selon Rachid on dirait qu'il s'agit quand même des excréments plus humides mais en tout cas le changement ici prend un sens quand même un peu plus indirect de même le passuk qui dit les mecharaot qui veut dire des toilettes on lit ça les mots quand il s'agit là-bas de la vodazara et que c'était des idoles qui ont été détruites et ça a été mis là-bas en mecharaot et bien on lit le mot tel qu'il est écrit on ne le change pas on ne fait pas de changement là-bas pour le lire en mots car c'est pour la honte et le déshonneur de la vodazara donc on ne change pas le mot ici toute moquerie est interdite sauf la moquerie de la vodazara qui est permise comme on voit dans les psukhim le passuk décrit comment les grandes idoles les grandes immenses statues ou les immenses idoles de la vodazara se sont écroulées donc Bel et Nevo c'est le nom d'une avodazara de deux avodazara différentes et le passuk raconte comment ça s'est écroulé et il se moque d'elle aussi ils se sont écroulés ensemble ils ne pouvaient pas se décharger de leur bois autrement dit ils ne pouvaient même pas faire leurs besoins et sortir ce qui était chargé dans leur ventre on apprend dans notre passuk qui dit les glottes les veaux de la vodazara vont prendre terreur et crainte les habitants de la vodazara en voyant ce qui leur est arrivé ce qui est arrivé c'est le veau de la vodazara qui avale un lave un mot car est endeuillé sur lui son peuple et ses curés qui se réjouissaient sur lui et quel est le grand deuil maintenant c'est son honneur qui a été exilé de lui ne lit pas dans le passé son honneur mais lit son sa lourdeur son poids son poids ça veut dire autrement dit comme si il a fait ses besoins celui qui a on dit de lui il y a des mauvaises rumeurs sur lui en fait qu'il a fauté il a fauté dans le sens de rapport interdit on a le droit de on a le droit de l'insulter même sur le compte de sa mère en disant du mal de sa mère mais celui qui a un bon renom on dit du bien de lui il est bien de le louer et celui et celui qui vient le louer et dire de son bien se poseront des bras sur sa tête adran la 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 avec l'aumine.